qui a initié ce projet de loi. On me dit que le temps est épuisé, nous allons prendre peut-être trois minutes. On avait dit qu'il n'y aurait pas de prolongation, mais bon, on va y aller. M. Udraim Afal, pour vos réponses. Merci. La famille, je considère d'abord qu'il y a trois éléments. D'abord, il faut que les parents eux-mêmes soient imprégnés de leur culture. Aujourd'hui, on se rend compte que, et il faut que nos adultes nous le confessions, que souvent, de plus en plus, nous sommes coupés de nos racines. Et les jeunes, encore beaucoup plus. Demandez à un jeune de vous donner les noms du grand-père et du grand-grand-grand-père. C'est une identité. Il faut savoir d'où l'on vient. Parce que l'une des richesses de notre pays, de notre patrimoine culturel, c'est qu'aujourd'hui, quand je rencontre M. Kahn, je lui dis Kahn, il me dit Fahl, je lui dis Kahn Dou, il va me dire, et peut-être que je peux immédiatement lui dire est-ce que vous êtes apparenté à X, vous êtes apparenté à X. Ah oui, mais moi aussi c'est un parent et on trouve une parenté. Ces références-là, nous les perdons et c'est extrêmement grave. L'individu devient complètement isolé et ses parents ne font rien pour lui donner cette culture du terroir. Deuxièmement, c'est la langue. J'ai été confronté à ce problème parce que dans le cadre de la vulgarisation du programme Tarotem, j'ai été amené à parler en français et en Wolof. On m'a rapporté qu'il y a des jeunes qui disent que vraiment mon Wolof là, il est difficile d'accès. Et je doute que ces jeunes-là parlent aujourd'hui en français en utilisant des termes Wolof. Au nom de quoi, on peut respecter davantage la langue étrangère au point de la parler sans Wolof et ne pas parler sans Wolof sans utiliser de termes français. Je crois qu'il y a là un problème. Il faut le reconnaître et il faut y faire face. Troisièmement, il y a la conduite. Je y ai parlé quand votre collègue m'a posé la question. C'est les problèmes de valeurs. C'est les problèmes de valeurs. Je n'y reviens pas puisque le temps est court. Il faut absolument qu'à dose homéopathique, progressivement, on inculque ces valeurs traditionnelles aux jeunes. La dernière chose, sur la dépénalisation, si vous permettez, la dépénalisation des délits de presse. Et puis nous allons finir avec Bounak Gératé. Je crois que c'est important la dépénalisation pour moi. Mais sur l'harmonisation des diverses expressions identitaires, moi je crois aussi que ça, c'est une question. Sinon je ne comprendrai pas pourquoi je suis là. Je pense qu'il faut effectivement promouvoir les langues nationales. Nous nous sommes, nous nous étions retrouvés avec six langues nationales. Aujourd'hui, je crois qu'officiellement, on en a 12 ou 14. La réalité, c'est que c'est une façon d'enterrer les langues nationales que de démultiplier à foison les langues nationales parce qu'on sait qu'on ne les enseignera pas, alors que si on a six langues nationales, on est en mesure de les enseigner, de les utiliser au niveau de l'Assemblée nationale et d'avoir des moyens de traduction. Vous prenez l'Union européenne. L'Union européenne comporte je ne sais combien de langues et pourtant, chacun s'exprime dans sa langue et il y a une traduction cimitaire. Donc, il y a là un effort à faire. Je pense que je réponds très brièvement, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut s'engager. Ce qui laisse ouvert la possibilité de l'émergence d'une langue, ce qui laisse ouvert aussi la possibilité d'avoir une langue régionale. Vous prenez le poulard. Le poulard existe au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria, au Cameroun. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne pourrait pas utiliser le poulard comme langue régionale à l'image, par exemple, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, où il y a des langues régionales ? Voilà le sens de ma propos. Pour la dépanélisation, moi je pense plutôt qu'il y a abus de pénalisation. Dès que vous ouvrez la bouche en tant que journaliste, au nom d'une législation en termes très vagues, on vous arrête, on vous conduit en prison, et le tour est joué. C'est une façon de fermer le droit d'expression. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la capacité des citoyens à connaître et à défendre leurs droits. À partir de ce moment-là, on aura au moins abordé une partie du problème. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect des pénalisations, c'est un problème qu'il faudra que nous examinions en prenant tous les aspects de cette question et en nous inspirant de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Dernier intervenant, comme panéliste, Bounadjarate, vous êtes étudiant des droits économiques des affaires à la faculté des sciences juridiques politiques de l'université Gasson-Bergé. Vous êtes secrétaire général de la commission sociale des étudiants de l'UGB. Je suis sûr que c'est une seule question que vous allez poser. Merci. Il n'y a pas de souci. Je vais m'en arrêter à une seule question, qui est la suivante. Dans ce contexte de crise aiguë que traversent nos universités, à travers les grèves récurrentes, les déficits budgétaires chroniques, comment comptez-vous réhabiliter la formation et la recherche ? Merci. Merci. Alors là, c'est une question bateau. Il nous faudra au moins trois heures pour répondre, mais je vais rester dans les trois minutes. La réhabilitation passera d'abord à travers l'organisation des états généraux pour faire le diagnostic de la situation et dresser des orientations sur la base desquelles on pourra construire le futur. Deuxièmement, il faut faire une étude critique de la situation présente. Comment se fait-il que, dans beaucoup de facultés, Saint-Louis est peut-être pas touché, sinon très peu touché, comment se fait-il, par exemple, à l'UQAD ? On fabrique des chômeurs alors que les écoles de formation privées sont censées donner des formations beaucoup plus pointues qui, sans régler le problème du chômage des diplômés, permettent une meilleure insertion professionnelle. Il faut réfléchir à cette situation. Deuxièmement, je crois que la problématique de l'adéquation, éducation, formation et emploi, c'est une problématique mouvante. Ce qui peut correspondre aujourd'hui à cette équation peut changer dans trois ou quatre ans. Il faudra donc un examen périodique pour savoir si ce que l'on enseigne est adéquat par rapport aux emplois qui existent. Enfin, dernier élément, je pense très franchement qu'il faut qu'on sorte de cette situation où on veut que tout le monde puisse avoir un diplôme de l'enseignement général. C'est pourquoi nous proposons que l'enseignement technique soit réhabilité, un. Deuxièmement, qu'il y ait une passerelle, des passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement technique de façon à ce que les étudiants, les élèves puissent passer de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un si au niveau de la seconde, quelqu'un sent qu'il a des aptitudes pour être menusier, mais qu'on l'envoie à l'enseignement technique pour être un bon menusier. Et curieusement, ces formations peuvent être très lucratives. J'ai construit une maison et j'ai eu à rechercher un très bon carreleur. Figurez-vous que j'ai payé 5 000 francs le mètre carré de pose pour le carreau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement un bon carreleur peut gagner sa vie mieux peut-être que quelqu'un qui a une licence. Cela est valable pour les menusiers. Mais là, le programme Takaotem dit nous allons mettre un terme à ces importations sauvages de mobilier et promouvoir nos propres menusiers. Voilà. Ibrahim Afal, vous venez de mettre un terme à cette émission Agora UGB. Le premier numéro qui recevait Ibrahim Afal, candidat de Takaotem à cette élection présidentielle 2012, nous aurons l'occasion de recevoir d'autres candidats dans l'ordre de passage. Mathisal, Moustapha Nass, Ousmane Tanordier et Idriss Atec. Merci d'avoir accepté de faire face à Agora UGB. Sous-titrage Société Radio-Canada